Musique Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le constatez, je suis en compagnie des 10 finalistes du concours Miss 2.0 à la Villa du Training Camp. Bonsoir Pepe Soup ! Sans plus tarder, parlons de leur première semaine à la Villa. Comme annoncé en amont, les 10 finalistes du concours Miss 2.0 ont intégré la Villa du Training Camp le 5 décembre 2021. Amitié, sororité, contrairement à ce que l'on pourrait penser de ce type de compétition où les querelles sont au rendez-vous, ici au Training Camp, les 10 finalistes vivent en parfaite harmonie. En leur compagnie, la fabuleuse Ruby, petite femme forte, blogueuse et comédienne. Les journées de nos 10 finalistes sont meublées d'ateliers de formation très enrichissantes, mais également de challenges sportifs les emmenant au-delà de leurs capacités physiques. Voici un résumé de leur première journée au Training Camp. Musique 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 Vous étiez plus de 2000. comme vous le savez au départ, et si vous êtes là, c'est parce que vous avez été les meilleurs. Voilà. Donc, l'aventure va se passer pendant deux semaines. Donc, on aura deux semaines à vivre dans cette belle villa. Il y aura des challenges. Il y aura de la littérature, une présentation de vidéos et la présentation de votre projet à la fin. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va, et vous? Ça va très bien. Active, inspirez la position pranayama, de prière. Inspirez, aimez vos bras. Musique Autre chose à présent, je vous envoie dans le nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville de Dabakala, où l'on parlera du développement du transport. Les voies de cette ville, impraticables autrefois, ne le sont plus. Bitumées en grande partie, elles offrent une fluidité routière aux voyageurs et aux transporteurs. L'un d'entre eux s'est exprimé au micro de Pépé Souf dans ce reportage. Le reprofilage des routes à l'intérieur du pays a engendré un BIM au niveau du transport. Et la localité de Dabakala n'est pas restée en marge de ce BIM-là. Dans la mesure où menace Dabakala, il y a deux types de taxis. Il y a les taxis villes qui assurent les déplacements dans la ville de Dabakala. Et puis il y a les taxis brousse, c'est-à-dire qui se charge d'envoyer les populations hors de la ville de Dabakala. On a rencontré Ouattara, qui nous parle un peu des réalités qu'il vit. En tout cas, tout va bien, tout va bien par la grâce de Dieu. Surtout avec le reprofilage des routes là, qui nous a fait un bien fou. Parce qu'une distance que tu pouvais faire en une heure du temps là, maintenant tu peux le faire en 20 ou bien en 30 minutes. Ça nous fait gagner un temps considérable. Maintenant aussi, les choses pourraient être encore meilleures si les Sénégais et puis les hommes qui sont sur la route là, si t'en sais. Parce qu'eux là, ils oublient que nous, eux là, on oublie de travailler ensemble. Mais eux, ils font comme si on était chien et chat. Les gars, si on ne se met pas à nous, voilà, c'est ça. Parce que ça là, c'est dans ça, nous gagnons, nous gagnons bien. Aussi, il faut noter que la plupart des chauffeurs là, ils ne sont pas chauffeurs à plein temps. Voilà, la plupart là, ils ont des champs, des champs d'anacad. Maintenant, puisque l'anacad c'est une culture qui est saisonnière, en période creuse comme ça là, ils viennent, voilà, rouler les saloni pour se défendre un peu, un peu. Voilà, donc ils font ça, on va dire à temps partiel, histoire de pouvoir jouer les deux bouts. Voilà, donc c'est ça. Merci cher Piment d'avoir suivi PP News. Ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain pour une nouvelle édition, toujours avec une news de la vie au Training Camp. Rendez-vous demain, 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada